Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Floriane de Kercove, directrice d'Agoria Bruxelles, qui est la fédération des entreprises de l'industrie technologique, on peut dire. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Hier, le roi a reçu le patron d'Audi, c'est pas très courant comme démarche. C'est-à-dire que l'annonce de l'assemblage du nouveau modèle électrique d'Audi à Forêt, c'était vraiment l'événement économique de la semaine. Si je cite Agoria, c'est un signal fantastique. Vous pouvez expliquer. C'est effectivement un signal fantastique. On voit aujourd'hui Audi ses 2500 emplois, c'est un secteur technologique d'avenir aussi. Et en plus c'est la voiture, la SUV électrique qui va aujourd'hui être produite chez Audi. Donc je pense que c'est vraiment un signal majeur et une excellente nouvelle pour les trois régions, puisqu'on sait qu'il y a des travailleurs aussi bien de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre. Alors on en parle depuis des mois et des mois. Les négociations ont été assez longues. Est-ce que c'est difficile de convaincre une entreprise comme ça de développer, d'assembler un tel modèle à Bruxelles ? Oui, c'est vraiment un défi, je pense, parce que tous les pays européens sont en concurrence, comme par exemple l'Espagne, etc. sont en concurrence pour la construction d'un tel modèle. Donc la Belgique doit vraiment pouvoir montrer qu'elle a des avantages que d'autres n'ont pas pour que ce soit construit ici, enfin la voiture soit produite ici dans la région. Oui, on a entendu les syndicats allemands qui râlaient notamment en disant non, on aurait dû mettre ça chez nous. La concurrence est très rude. La concurrence est effectivement très rude. Donc il faut pouvoir se différencier par une série d'éléments, aussi bien la productivité du personnel, la capacité à produire de qualité, les investissements, le coût des ressources humaines, etc. Et ici, on a assisté même à une petite guéguerre hier entre région et fédéral pour chacun essayant de tirer un peu la couverture à soi sur les démarches qui avaient été faites pour attirer Audi. C'est une conjonction d'événements qu'il faut ou alors il y a des décisions qui font vraiment basculer la décision dans un sens ? Je pense que c'est vraiment la conjonction de différents éléments, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, des mesures comme la réduction du coût du travail, que ce soit l'investissement dans la formation. Et ce que je trouve ici, même s'il y a eu cette petite guéguerre, effectivement, je pense que l'essentiel à retenir, c'est que les trois régions et le fédéral sont parvenus à se mettre d'accord, que Bruxelles a vraiment eu un rôle moteur aussi dans cette histoire et qu'ils sont parvenus à se mettre d'accord pour offrir un package suffisamment attrayant pour Audi pour qu'ils restent ici en Belgique. Alors le gros enjeu maintenant, ça va être de former les travailleurs, les travailleurs actuels et puis les travailleurs futurs parce qu'on sait qu'il y a une pyramide des âges inversés. Beaucoup de personnes vont partir dans les prochaines années. Est-ce que Bruxelles a la capacité de faire face à ça ? Donc effectivement, il y a deux choses. Il y a d'abord pas mal de travailleurs qui vont partir à la pension dans les années qui viennent. Donc il faudra les remplacer et en former de nouveaux. Et en plus, un nouveau modèle, ça veut dire former les travailleurs actuels sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux procédés. Et donc les trois régions, mais notamment Bruxelles, devront vraiment mobiliser des moyens pour ça. Et le gouvernement bruxellois s'y est d'ailleurs engagé. Il y a notamment certains mécanismes comme l'enseignement associé où Audi travaille déjà aujourd'hui avec deux écoles techniques et professionnelles pour former des gens pour la construction de sa voiture. Ça, ça fonctionne déjà depuis quelques années. Ça fonctionne bien, ça donne de bons résultats ? Ça donne de bons résultats. Ça veut dire que les personnes qui sont formées, il y en a pas mal qui sont soit qui prolongent leurs études, mais soit qui sont engagées chez Audi. Et ça permet d'avoir des travailleurs vraiment formés aux technologies d'Audi. Et alors, à côté de ça, à Bruxelles, on est occupé à construire un nouveau pôle de formation pour les métiers techniques, technologiques, comme électromechanicien, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi une possibilité de former des Bruxellois et des travailleurs ou des demandeurs d'emploi sur ce matériel pour avoir le niveau requis par Audi à l'avenir. Audi, actuellement, c'est 10% de Bruxellois seulement sur les 2500 emplois. Est-ce qu'à l'avenir, on pourra avoir une plus grande part du gâteau ou y avoir une concurrence entre les régions ? Donc oui, effectivement, c'est 10%. Et ça a un petit peu augmenté les dernières années. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Et c'est vrai que pour l'avenir, le défi pour les trois régions, mais notamment pour Bruxelles, ce sera de former un maximum de gens pour mettre des Bruxellois à l'emploi. Et les trois régions vont essayer aussi de placer des gens. Tout le monde va essayer de tirer profit, finalement, de ce développement. Oui, mais je pense qu'en soi, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça permettra de former vraiment des travailleurs de qualité et pour Audi d'avoir aussi des gens qui permettent de produire cette voiture du futur. Alors ça, c'est pour Audi en direct. Mais alors, on sait que cette entreprise travaille avec des sous-traitants. Il en existe déjà. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont apparaître grâce à l'arrivée de ce nouveau modèle ? Je dirais deux choses. D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une série d'entreprises en Belgique, et je pense que ça, il faut le souligner, qui sont actives dans les technologies du futur pour des moyens de transport verts et intelligents. Donc, on a par exemple, Umicor, qui fait aujourd'hui les batteries au lycium, qui est situé en Flandre, mais dont le centre administratif est à Bruxelles. Il y a VDL à Rousselard, qui va produire des bus électriques. Il y en a une série comme ça, qu'on peut citer, en Belgique. Et donc, je pense que c'est important de dire qu'il y a une technologie, un savoir-faire qui existe aujourd'hui en Belgique et qui permet justement de produire ces voitures vertes, électriques, hybrides, etc. Maintenant, par rapport à la création de nouvelles entreprises, c'est un peu trop tôt pour le dire, je pense, aujourd'hui, mais c'est clair que le fait qu'on ait déjà des acteurs à Bruxelles et qu'Audi soit installé à Bruxelles pour sa nouvelle voiture dans le futur va contribuer à la création d'emplois et éventuellement de nouvelles entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe comme ça à assembler les voitures, à avoir d'autres entreprises aussi dans le monde électrique et puis finalement, il y a peu d'infrastructures à Bruxelles qui permettent d'utiliser la voiture électrique ? Les bornes pour recharger ne sont pas encore légions, on est un peu en retard. C'est vrai. Donc ça, je pense, c'est au niveau des trois régions. C'est vrai qu'au niveau de la Belgique, les bornes électriques ne sont pas du tout suffisantes pour avoir des voitures électriques à terme. Donc, c'est un développement qui va devoir être fait. Maintenant, il faut savoir évidemment que les voitures qui sont produites ici, l'immense majorité, c'est l'exportation. Oui, c'est clair. Le modèle ne sera assemblé qu'à Bruxelles, donc ça sert à un marché qui est beaucoup plus grand. Alors bon, c'est positif pour l'image de Bruxelles, mais l'image de Bruxelles, elle a été écornée par le fameux lockdown suite aux attentats à Paris. Ça coûte beaucoup. On a vu une enquête de baissie à l'horeca, au commerce de proximité. Là, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Mais pour les entreprises de l'industrie technologique, est-ce que vous avez senti une baisse ou pas ? Pour l'industrie technologique, ça a été relativement limité au niveau du travail ce jour-là, enfin, ou du chiffre d'affaires ce jour-là, parce que c'est beaucoup d'entreprises de production ou bien à Bruxelles, c'est aussi beaucoup d'IT, par exemple, qui sont plutôt des bureaux. Donc, ça veut dire que les gens sont venus travailler ou parfois l'entreprise a pris quelques mesures, comme dire, voilà, maintenant, on fait du télétravail, parfois quelques raisons, enfin, quelques problèmes organisationnels quand c'était dans l'entretien. Mais bon, donc, c'était assez limité au niveau de l'industrie technologique. Mais c'est vrai que le lockdown a vraiment touché tout ce qui est horeca, commerce, et l'enquête de Bissi le montre très clairement, qu'ils ont vu très fort baisser leur chiffre d'affaires. Et en termes d'image, est-ce que c'est dommageable aux entreprises ? On a beaucoup parlé de la mauvaise image de Bruxelles, mais est-ce qu'on peut chiffrer ou on peut évaluer l'impact négatif ? Bon, c'est difficile à évaluer, mais c'est évident qu'au niveau de l'image de Bruxelles, Bruxelles a vraiment eu une image négative, a eu tous les spots branchés sur elle pendant quelques semaines à cause de ça. Donc, je pense que c'est essentiel maintenant pour le gouvernement bruxellois de lancer une série d'actions pour redorer l'image de Bruxelles. Alors, il va le faire. Il va y avoir un appel à brasser toutes les idées pour 10 quartiers commerçants. Il y a l'histoire avec le téléphone qui est passé. Il y a la ville de Bruxelles aussi qui va lancer des choses. L'enjeu de changer cette image, de revaloriser cette image, c'est quoi ? C'est attirer des investisseurs ? C'est attirer des travailleurs ? C'est quoi pour votre secteur ? Je dirais d'abord, je trouve effectivement positive les actions du gouvernement pour l'image de Bruxelles, mais c'est une chose. Et c'est vrai que pour notre secteur, on plaide vraiment aussi pour développer une image plus high-tech, technologique, IT de Bruxelles, Smart City. Donc, il n'y a pas longtemps, Gorilla a fait toute une étude justement sur la présence des entreprises IT à Bruxelles et technologiques. Et on remarque qu'une entreprise sur trois est créée à Bruxelles dans le domaine technologique par rapport à la Belgique. Et on pense que vraiment, il y a moyen de positionner Bruxelles au niveau européen comme un hub technologique pour attirer davantage d'entreprises, pour attirer des travailleurs qualifiés ici à Bruxelles. Mais pour ça, il faut vraiment travailler sur l'image de Bruxelles parce qu'il y a des villes comme Berlin, Amsterdam, Barcelone... La concurrence, là, de nouveau... Il y a une concurrence très forte au niveau européen. Et c'est une question d'image, évidemment. C'est aussi une question de conditions favorables à la création d'entreprises et au développement de ces entreprises. Une des conditions, c'est notamment la mobilité. Vous avez communiqué hier sur la future taxe kilométrique que devront payer les camions. Pour vous, il faut qu'on affecte ça, la mobilité. Ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance ? Ce n'est pas gagné d'avance. Donc, effectivement, les revenus de ces taxes kilométriques sur les camions, pour nous, elles doivent être vraiment, de façon prioritaire, utilisées pour la mobilité. Pourquoi ? Parce que la mobilité, aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro un des entreprises à Bruxelles. On voyait, il y a 5-6 ans, c'était la fiscalité. Maintenant, numéro un, c'est vraiment la mobilité. Pourquoi ? Parce que ça devient... Allez, maintenant, aujourd'hui, deux entreprises sur trois disent qu'elles ont des difficultés à recruter du personnel à cause des problèmes de mobilité. Il y a 60% des entreprises qui disent qu'à terme, la mobilité peut devenir une raison de quitter Bruxelles. Alors, c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution que vous prenez ? Donc, nous, d'abord, utiliser les revenus de cette taxe pour la mobilité, c'est une chose. Et pour faire quoi ? Pour faire, notamment, investir dans tout ce qui est solution intelligente pour la mobilité. Solution intelligente, c'est quoi ? C'est une meilleure coordination des feux siennes liées à son, par exemple. C'est d'avoir une application pour mieux savoir quel mode de transport utiliser pour aller à tel ou tel endroit. Donc, c'est à utiliser plus les nouvelles technologies, finalement, dans la gestion du trafic et de la mobilité. Ça, c'est un aspect des choses, effectivement. Et en fait, on remarque que ce n'est pas tellement d'investissements, finalement, pour arriver assez vite à des résultats. Parce que par rapport à des investissements dans le métro, qui coûtent énormément, et qu'il faut faire aussi, évidemment, mais tout ce qui est solution technologique, finalement, est assez rentable par rapport à ce qu'il faut investir. Alors, avec la fermeture du tunnel Stéphanie, les problèmes du tunnel Léopold 2, on a parlé notamment de péage pour certains tunnels. Est-ce que vous êtes favorable à ça ? Je pense qu'un péage purement pour le tunnel n'a pas beaucoup de sens. Parce que j'ai l'impression qu'il y aura encore plus de fils pour payer le 1 euro pour passer ce tunnel-là. Mais je pense, par contre, ce qui a éventuellement du sens, c'est un péage kilométrique pour les voitures. Mais pour ça, il y a trois conditions pour nous. Donc, un, il faut que ce soit un péage, pas uniquement pour la région bruxelloise, mais plus large au minimum de la zone métropolitaine autour de Bruxelles. Deuxièmement, il faut que ce soit un péage intelligent, c'est-à-dire que le conducteur paierait un prix différent s'il roule le week-end ou aux heures de pointe. Donc, ça permet d'avoir un impact sur le trafic. Et troisièmement, dans la mesure du possible, il faudrait que ces taxes compensent d'autres taxes, que ce ne soit pas une façon d'augmenter la fiscalité globale sur les gens ou sur les entreprises, mais que d'autres taxes soient supprimées. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis demain dans Les Experts. Jean-Jacques Deleuze recevra Olivier Deleuze et François Scapemante. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada